J'étais tout seul à 4400 mètres en train de mourir et j'ai eu la chance que des sauvages, des archaïques, des primitifs comme on les a appelés, passent par là et s'occupent de moi. Par rapport à des grandes religions qui prônent le dialogue et la paix du cœur, je m'étais toujours demandé qui sont les plus chrétiens ou qui sont les plus juifs ou qui sont les plus musulmans, j'en sais rien. Est-ce que ces hommes-là vivent et ces femmes vivent vraiment la paix ? Quelles sont ces lois intangibles qui font la vie que nous devons de connaître et de respecter pour justement répondre aux premiers objectifs, vivre en paix et soigner un territoire ? On ne pourrait pas tenter, mais c'est dur, cet exercice de deux rapports au monde qui ont peut-être besoin de se réconcilier. Comment c'est possible ça ? Comment peut-il nous dire, avec une assurance à qui il n'est pas plané le doute, qu'il est d'accord avec ça ? Où est-ce qu'il a eu ces informations ? Donc on sent qu'il y a tout un savoir incroyable qui est derrière ces propos, qu'on ne peut pas balayer du revers de main, mais qui vient tellement perturber nos approches, que ça pose en fait la question des capacités à accueillir la créativité, le renouveau. C'est toute la question de l'épistémologie. Le grand enjeu, c'est de remettre le monde et la nature dans nos pensées, dans nos actes. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Bonjour Eric Julien. Bonjour Julien. On va parler ensemble de vision du monde, de la vôtre, et puis de celle des Cogis, qui est un peuple premier d'Amérique du Sud, qui se trouve aujourd'hui sur ce qu'on appelle la Colombie, dont le territoire se trouve en Colombie, et qui a préservé des traditions ancestrales plurimillénaires, et que vous connaissez bien, donc on va parler de ça. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement et me raconter dans quelles circonstances, comment vous avez connu ce peuple, et aussi quels ont été peut-être vos premiers étonnements à l'époque ? La question de qui suis, j'élève vaste, je pense qu'il y a des sages de par le monde qui passent leur vie à essayer d'y répondre, sans trouver de réponse, justement. Moi je vous dirais que je suis vivant, un être vivant, une forme vivante, et j'ai mis du temps à comprendre ça, avant de parler des rôles sociaux, consultants, géographes, ou de ce qu'on peut faire, ou les fonctions qu'on peut avoir, père, etc. Donc oui, je suis père, oui, je suis géographe, mais je me présente aussi, si on rentre dans le fer, comme explorateur d'interstices. C'est-à-dire aller au croisement des savoirs, au croisement des mondes, d'où ma grande appétence pour ce monde dit traditionnel Kogi. Je les rencontre en 1985. Moi j'ai toujours été attiré par les moins que, les pas comme ça, les pas dans les normes, les handicapés, les petits, les grands, les noirs, les maigres. J'avais dans mon histoire aussi des difficultés à assumer certaines choses. Et donc quand on m'a dit qu'il y a des Indiens, c'est des marginaux, des gens qu'on a toujours détruits ou repoussés dans les limites d'autres territoires. Donc ça m'a tout de suite attiré. Et en plus, comme j'ai fait pendant très longtemps le métier de guide de montagne, quand on m'a dit qu'il y a des Indiens extraordinaires dans la plus haute montagne du monde, en bordure de mer, puisqu'on est à 5800 mètres, à 40 kilomètres de la mer des Caraïbes, alors il y avait une très très grosse envie d'aller voir à quoi ça ressemblait. Et les premières impressions, j'en ai deux, comme ça, qui me reviennent à l'esprit. La première, c'est le regard... À l'époque, quand on allait dans cette montagne, on est en 85, c'est l'État colombien qui délivrait des autorisations officielles pour aller dans un territoire qui n'était pas le leur, rencontrer des gens qui n'avaient rien demandé à personne. C'est quand même intéressant. Donc quand vous demandez cette autorisation, il y a des Indiens qui soient assis devant le bureau par terre, comme ça, qui attendent, je ne sais pas quoi. Et c'est le regard d'un jeune Indien, brillant, et qui, pour le jeune garçon que j'étais, qui m'a ouvert une porte sur... Je ne saurais pas dire sur quoi, mais on sentait dans ce regard une force, une luminosité qui m'a marqué. Et après, la deuxième impression, je crois que c'est bizarre, c'est les couleurs. C'est la densité des couleurs et la beauté de cette montagne. Il y a un géographe qui s'appelait Élisée Reclus, qui a été promené là-bas en 1825, qui a décrit ça de manière poétique, cette montagne sublime avec ses couches du soleil. Et toute cette végétation et ces animaux tropicaux, c'est une montagne magnifique. Comment elle s'appelle cette montagne ? La Sierra Nevada de Sainte-Marthe, mais comme le nom l'indique bien, c'est plutôt les conquistadors qui ont choisi ce nom. Les Coguis qui habitent dans cette montagne l'ont appelé Guanavendua, le lieu où naît le monde. Donc c'est la plus haute montagne de Colombie ? C'est la plus haute de Colombie, et quand on est à moins 10 dans la neige et les glaciers, on voit les Caraïbes à plus 30 avec les cocotiers en bas, c'est quand même pas mal. Donc alors comment on voit ce que vous les avez rencontrés ? Et quelles ont été les circonstances ? Je sais que je connais un peu l'histoire, mais voilà, il y a des circonstances ténuantes. Et les premières impressions, les premières choses marquantes qui vous ont étonné par rapport, en découvrant un petit peu leur culture ? Comment je les rencontre ? On me propose, comme j'étais guide, d'emmener une expédition, une petite expédition, faire les sommets. Donc le camp de base était vers 4008, et moi j'ai eu ce qu'on appelle un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, plus d'oxygène dans le sang, il n'y a pas de douleur physique, mais c'est comme si vous vous noyez de l'intérieur, ça c'est surprenant. Donc vous mourrez, et l'œdème gagne du terrain, il peut aller jusqu'au cerveau, ça vient assez vite. Donc j'ai été en partie redescendu par une personne qui était avec nous dans l'expédition, qui m'a dit au bout de 2-3 heures de redescente, maintenant je remonte m'occuper de l'expédition et je te laisse tout seul. Donc j'étais tout seul, à 4400 mètres, en train de mourir, et j'ai eu la chance que des sauvages, des archaïques, des primitifs, comme on les a appelés, passent par là, et s'occupent de moi. Et je me rappelle, j'ai fait ce qu'on appelle en France des grandes écoles, et j'ai découvert la solidarité de la vulnérabilité, qui n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Quand on est dans la misère, ou quand on est fragile, vulnérable, on est bien content que quelqu'un vous tende la main. C'est comme ça que je les ai rencontrés, c'est peut-être cette première surprise que j'ai eue. Et puis la deuxième surprise, c'est juste que ces sauvages archaïques qui ont subi la colonisation, les conquistadors, voilà, tout ce qu'on connaît de l'histoire, 500 ans de barbarie, ils ne se sont jamais arrêtés, il ne faut pas rêver, ça continue. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on va dire ? La fraternité, l'humilité de s'occuper d'un oiseau comme moi, qui vient encore les faire hièche pour rester poli, en voulant faire la montre, et qui encore de la générosité pour l'autre. Dans le contexte de violence qui est le nôtre actuellement, j'avais été frappé par ça. Cinq siècles de destruction, et toujours une capacité de dialogue et d'accueil de l'autre. Par rapport à des grandes religions qui prônent le dialogue et la paix du cœur, je m'étais toujours demandé qui sont les plus chrétiens, ou qui sont les plus juifs, ou qui sont les plus musulmans, j'en sais rien. Parce que ces hommes-là vivent, et ces femmes vivent vraiment la paix. Et ça m'avait troublé, comme jeune, sortant de grandes écoles que j'étais, et puis un peu avec l'arrogance qu'il allait avec. Et ça a été quelque chose de marquant dans votre vie, après vous êtes rentré en Europe, et puis finalement vous êtes reparti là-bas pour mieux les comprendre, pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient nous apprendre. Je pense que les choses marquantes, elles sont comme les graines, vous les planter, puis elles mettent du temps à sortir. Moi je suis rentré en France et je suis devenu consultant, puis dans le consultant il y a Sultans, qui accompagne les grandes entreprises, et puis c'était tellement déjà à l'époque absurde, et ça avait tellement peu de sens ce qu'on me demandait de faire, qu'au bout d'un moment j'ai démissionné de ce cabinet avec un très beau salaire et un très bon statut social. Et j'avais promis à ces Indiens, quand je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, ils m'avaient dit, ben aide-nous à racheter, retrouver nos terres ancestrales, qu'on s'est fait spolier depuis l'arrivée des conquistadors. Donc je leur avais promis de les aider, je ne l'ai pas fait pendant dix ans, et au bout de dix ans j'ai démissionné de ce cabinet, je suis retourné là-bas pour essayer de tenir ma promesse, marcher mes mots, ce qui n'est pas évident. On est dans une société moderne qui est très habile pour parler, on est des as du discours, du livre, de l'écrit, de la conférence, on est très très fort. Alors, passer aux actes, se confronter au réel, à la matière, c'est une autre paire de manches, et c'était un excellent apprentissage. J'ai eu la chance de le faire avec un garçon qui est devenu un frère de cœur, qui était un danseur du risque, qui s'appelait Renetil Klaus, et qui est malheureusement assassiné par les paramilitaires en 2005, mais qui m'a beaucoup enseigné sur l'art de rentrer dans la matière en dansant avec les enjeux et les risques dont elle est porteuse. Alors je voudrais qu'on passe une bonne partie de cette conversation à essayer de comprendre leur culture, leur vision du monde. On va le faire en plusieurs étapes, mais d'abord peut-être qu'on peut commencer par une question large pour rebondir sur cette idée aussi de rapport d'étonnement, ou en tout cas ce qui peut paraître étrônant. comment vous définiriez les aspects les plus importants de leur culture, les plus structurants par rapport à ce qui va définir leur rapport au monde et aux autres ? Est-ce qu'il y a des choses vraiment saillantes qui sont à la base de ça ? En entrant par une anecdote, je crois que je n'ai jamais vu un Kogi s'énerver. Je crois que le Kogi que j'ai vu le plus s'énerver, c'est... Ah ben non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il était, à l'énervomètre, il était au top. Les deux choses qui m'ont frappé, mais il m'a fallu du temps pour l'entrevoir, c'est... On dit souvent qu'une entreprise ou une société peut avoir une raison d'être. Pourquoi elle est là ? Et leur raison d'être, ce serait vivre en paix ensemble ? Ah, ils n'y arrivent pas toujours, hein ? Mais voilà, imaginez qu'on mette dans nos écoles, dans nos grandes écoles ou petites écoles, peu importe, pas que ça, mais qu'on mette au centre, qu'est-ce que c'est que l'altérité ? Vous savez cette valeur qui est accrochée quelque part sur le fronton des écoles et des mairies, la fraternité ? Si on la descendait dans les cours de récréation et dans les cours, dans les classes d'école, et qu'on apprenne aux jeunes que l'altérité peut être une force. Mais vraiment, par l'expérience. Et eux, c'est une société complètement organisée autour de comment vivre en paix ensemble. Ils n'y arrivent pas toujours, il y a forcément quelques tensions, mais c'est quand même au cœur de leurs préoccupations. Ça, c'est quand même surprenant comme intention d'une société partagée et incarnée. Et puis, ils ont une deuxième intention qui m'a surpris, c'est soigner la Terre. Soigner la Terre, alors, nous, on peut se dire, ça veut dire quoi, soigner la Terre ? Ils regardent la Terre, en fait, comme un corps humain, avec son système sanguin, son système nerveux, son système ventilatoire, les forêts qui représentent le système pileux, les roches qui représentaient les os, les eaux. Bref, il y a une analogie entre le corps humain et le corps territorial, comme ils l'appellent. Il y a même plus que ça, il y a une pensée analogique au sens, comment s'appelle ce terme mathématique ? Vous savez où le modèle, on parle du chou romanesco pour dire, le grand chou est composé de petits chous qui ont la même forme et la même taille, pas la même taille, la même forme, mais les mêmes structures que le grand chou. C'est une pensée, vous allez m'aider, mais ça va me revenir. Bref, ça me reviendra à l'heure. Donc, c'est plus qu'analogique. C'est qu'ils pensent qu'un phénomène qui se passe à une échelle, se passe à l'identique à une autre échelle. Le mot me reviendra, mais peu importe. Donc, ils pensent que le corps humain fonctionne à l'identique du corps territorial. Donc, comme un corps humain, on peut rééquilibrer les minéraux pour avoir un corps en bonne santé, chercher le pouls, travailler sur la respiration, le rythme cardiaque. Et il n'y a pas très longtemps, ils sont venus en France pour le diagnostic croisé de territoire autour du Rhône. Et on parlait des zones humides qu'il y a dans le delta du Rhône. Et les gens qui nous accueillaient disaient, bah oui, des moustiques, des zones pas très agréables, qui parfois sentent pas bon en période de sécheresse. Et je me rappelle toujours, un des collègues qui nous accompagnait, c'est, bah oui, dans un corps humain, il y a aussi des zones pas très agréables, mais elles ont une fonction. Donc, ce parallèle corps humain, corps territorial, est très frappant et ouvre un rapport aux soins et à ce qu'on pourrait appeler la santé, la médecine, qui viendrait, pour reprendre un terme de mon fils, bouleversifier nos représentations, si tant est qu'on ait l'humilité de l'écouter. Donc, c'est cette approche qu'on pourrait appeler aujourd'hui en science systémique, c'est-à-dire de voir les liens entre les parties des choses et de pas tout découper les choses. Alors, la première étape serait effectivement systémique, j'irais un peu plus loin, organique. Organique, oui. Voilà, moi je prends souvent des éléments dans la nature pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Il y a une plante qui s'appelle la silenacole, toute petite plante qui pousse à 3000 mètres d'altitude dans les Alpes, qui est une plante arctique. Donc, silène, c'est une famille de plantes, et puis acole, c'est sans queue ou très petite queue. Elle a développé, cette petite plante, des trésors d'imagination pour survivre à 3000 mètres d'altitude. C'est hallucinant comment elle s'organise, la coopération, la créativité, la solidarité entre ces différentes parties, le coussinet dans lequel elle pousse pour garder l'humidité. C'est hallucinant. Et les Kogis vont chercher, dans les lois de la nature, dans les principes qui permettent à un corps, une organisation de s'adapter à leur fonctionnement. Et le troisième point par rapport à votre question, qui m'a surpris, on dirait que le premier, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Le deuxième, ce serait soigner les territoires comme on soigne un corps humain. Et puis le troisième, ce serait quelles sont ces lois intangibles qui font la vie que nous devons de connaître et de respecter pour justement répondre aux premiers objectifs, vivre en paix et soigner un territoire. Rien à voir avec nos lois qui changent quand ça nous arrange en fonction de règles de moins en moins claires dans nos pays modernes. D'accord, c'est un peu sur ce... Comment ça se matérialise, ce rapport au territoire et ce rapport aux vivants dans la structure de leur société, dans leur comportement ? Ça se matérialise par une vision du monde, une cosmogonie. En fait, quand on y regarde, on prend un peu de recul, il y a toujours eu deux manières d'accéder pour nous au savoir et pour d'autres sociétés à la connaissance. L'une par le mental, le livresque, le bavardage, etc. La société moderne qui analyse et qui dissèque, effectivement qui morcelle, comme vous disiez tout à l'heure. Et l'autre qui est par l'expérience, toutes les traditions. Ce n'est pas nouveau, ces deux approches-là. Et les Kogis sont un espèce de modèle de tradition parce que très simple, au sens directement connecté à la nature. C'est peut-être ça qui change par rapport à d'autres traditions qui ont développé plein de rituels et plein d'éléments qui les éloignent du vivant. Et du coup, ça m'a fait oublier votre question qui est sûrement bien. En gros, ce rapport au territoire que vous décrivez et aux vivants, comment ils se matérialisent ? Oui, ça donne quoi au quotidien, dans leurs gestes, dans leurs traditions, dans leurs rites ? Ça donne déjà un énorme respect. Ils ne comprennent pas notre violence vis-à-vis de la vie et du vivant. Toutes leurs recherches, toutes leurs intentionnalités dans la rencontre qu'ils ont avec nous, c'est arrêter de faire la guerre. Retrouver le chemin de la paix avec vous-même et avec la nature. Ça paraît presque illusoire et pourtant, je ne vois pas bien comment on peut faire autrement. Donc déjà, respect. Et ensuite, ils n'aiment pas du tout qu'on parle de chaman, mais ça donne quand même une petite direction. Ils ont des sages, on va appeler ça comme ça, hommes et femmes, qui peuvent parfois passer plus de 18 ans dans l'obscurité pour apprendre leur métier. De 0 à 18 ans, ils sont dans le noir, ils vivent la nuit et ils dorment le jour. Et du coup, ils développent une espèce d'hypersensibilité qui les met en rapport au territoire par les couleurs, par les vibrations, par les sons, par les odeurs, par tout un champ sensible qu'ils ont hyper développé pendant 18 ans qui leur permet, comme un médecin sculpte parfois le blanc de l'œil où on va chercher le plou du cœur, ou les anciens médecins qui avaient encore ce côté tactile pour obsculter un corps humain, ils ont ça. Et donc, ils ont une capacité à vous dire comment va un territoire en le regardant, mais ce qui est troublant, c'est que ça, ils le transposent à comment va un corps humain, un humain, aussi juste en le regardant par les odeurs, les couleurs, les vibrations, c'est incroyable. Et tout ce qu'on essaie de faire nous comme travail, en ouvrant des espaces de dialogue, c'est est-ce qu'on pourrait oser la rencontre ? Pour l'instant, on les a regardés, vous l'avez évoqué, peuple premier, archaïque, primitif, voilà, tous les qualificatifs qu'on a pu leur mettre sur le dos, nous-mêmes, on s'est appelés civilisés, c'est quand même une vaste plaisanterie, homo sapiens sapiens, homme sage sage, c'est ce qu'il y a à Morin, je crois, qui dit homme des minces. Voilà, et plutôt que de les regarder eux comme sous-développés et nous comme civilisés, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter, mais c'est dur, cet exercice de deux rapports au monde qui ont peut-être besoin de se réconcilier. Voilà. Et ce rapport au territoire qu'ils ont, par les couleurs, les odeurs, ils vont aller chercher des points que nous, on appellerait des points d'acupuncture, où là, ils estiment qu'il y a des vibrations particulières qui les informent sur la santé du territoire. Mais quand on leur dit, mais vous pouvez préciser, ils ont plein d'exemples très très pragmatiques pour nous montrer que ce n'est pas youpla là dans la tête, un imaginaire qu'on pourrait projeter sur un territoire, c'est pragmatique. C'est ça qu'ils essaient de nous faire comprendre. C'est une autre manière d'aborder le territoire, mais très pragmatique. D'où cette envie de... Mais parlons-nous. Parlons-nous. Alors, on peut tirer ce fil-là, parce que c'est un travail récent et c'est le sujet aussi de Danieli, qui s'appelle Le Chemin de Pierre qui parle, puisque vous avez fait une expérience, enfin, un projet qui consiste à ramener quelques-uns de leurs sages sur un territoire, qui est celui de la Drôme, que vous connaissez bien, pour justement regarder quel diagnostic ils posent là-dessus et de les faire accompagner par des scientifiques qui ont un autre regard sur le monde et pour voir ce que ça donne. Et on peut partir sur ces exemples sur ce qui s'est passé, parce que c'est intéressant de voir comment leur savoir s'applique à un autre territoire et comment ces capacités sensorielles qui peuvent paraître un peu hors de notre compréhension justement très rationnelle des choses, qui vont être mises en question par plein de gens, comment ça se teste, est-ce qu'on est capable d'avoir une approche scientifique qui se colle à ça, voilà ? Est-ce que vous pouvez me parler de cette expérience et de comment ça s'est illustré ? Là, on vient taper plein de questions de notre société moderne. Il y avait une phrase d'un autre chaman à nous, Einstein, qui disait qu'on ne résout pas un problème avec le système de pensée qu'il a généré. Donc, le simple fait d'oser un regard extérieur, c'est oser interroger ce que l'on croit être une évidence. Mais alors, dans le monde en général moderne, qui est le nôtre, et dans le monde scientifique, peut-on interroger le paradigme dominant ? Vous voyez, je marque un temps de silence. Pour certaines personnes qui ont cheminé, oui, mais il y a des scientifiques qui sont aussi des gens qui sont ouverts d'esprit. Il y a d'autres scientifiques qui sont encore dans le registre de la chasse aux sorcières. Ça, c'est assez surprenant parce que ce paradigme dominant n'est pas interrogeable. Or, ces gens-là viennent questionner le paradigme et notre manière de nous relier au monde. Donc, c'est assez complexe. Comment on fait ? On a essayé de mettre de la méthode et de la rigueur parce que ça ne rentre pas dans les paradigmes classiques qu'il ne faut pas être rigoureux et méthodologique pour justement pouvoir regarder, reproduire, explorer rationnellement. Il va y avoir une approche scientifique, d'ailleurs. Il va y avoir une approche scientifique. L'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense que la vraie science, plutôt que de rejeter ce qu'elle ne comprend pas, devrait s'interroger sur ce qu'elle ne comprend pas. Et ce n'est pas toujours le cas. Bref, qu'est-ce qu'on fait ? On a identifié cinq champs. Il y en a un, c'est le bon sens. C'est-à-dire que les Coguie-voix perçoivent sur un territoire qui n'est pas le leur, l'Europe par rapport à des régions tropicales, des choses, des phénomènes qu'on a complètement perdu de vue et qui sont de l'ordre du bon sens. Par exemple, une source captée dans la région de la Drôme avec des grillages autour, une grosse cuve en béton et des tuyaux qui alimentent les villages en dessous. Et les Coguie-voix qui regardent ça atterrés parce qu'ils disent mais qui a décidé de prendre 100% de l'eau ? C'est-à-dire que les animaux n'ont plus accès à l'eau puisqu'il y a des barrières tout autour. Donc, si les animaux n'ont plus accès, ils vont s'en aller. S'ils s'en vont, comme c'est des animaux, pardon, ce n'est pas des gens mais presque pour les Coguie, qui disséminent les graines dans l'espace forestier, les forêts vont se fragiliser. Si elles se fragilisent, à terme, vous condamnez votre force. On est dans du bon sens. Il n'y a aucune dimension ésotérique. Non, c'est juste du bon sens. Et ça, on l'a perdu. Ils continuent leur chemin et là, on rentre dans le champ du savoir. Ce que j'appelle le savoir, tout ce qui est mental, les livres, les conférences. Et ils discutent avec des naturalistes sur les pains d'Autriche. Ce sont des arbres qui ont été replantés à l'époque de Napoléon III pour éviter l'érosion des sols, les glissements de terrain et pour pousser vite. C'est vrai que les pains d'Autriche poussent vite, comme le nom l'indique, qui ne sont pas locaux. Et donc, ils ont étouffé la faune locale, ils ont acidifié les sols. Il n'y a plus d'oiseaux, il y a très peu de plantes et c'est des forêts vides. Et les coguis regardent ces forêts et disent que c'est des forêts égoïstes qui ne permettent plus aux forêts locales d'exister. Et là, il y a eu un échange de savoir à savoir, alors que les coguis ne connaissent pas ce genre de végétation, assez surprenant entre un naturaliste et un cogui. Il n'y a que sans avoir l'information, il y a un truc qui ne va pas. Ils arrivent et regardent les forêts par une hypersensibilité, lecture ou observation, peut-être simplement, ils voient que ça ne va pas. Après, il y a un autre truc qui m'a fasciné et qui ouvre un autre champ. On a fait cet exercice au pied des falaises sud du Vercors, donc des grandes falaises, et un des coguis demande à un géologue qui était là, naturaliste, comment se sont formées ces montagnes. Donc, le voilà parti, c'est à peu près 200 millions d'années, le Vercors, pour faire court, il explique comment ces chaînes de montagnes se sont formées. Et le cogui dit, oui, c'est ça, mais avant, c'était comment ? On est un peu intrigués et notre géologue repart sur 4 milliards 500 millions d'années d'explications. Et le cogui relève la main et dit, oui, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Et là, il y a deux manières de réagir. On se dit, il a fumé la moquette, il dit ça comme ça pour meubler la conversation, ou alors il dit ça sur quelque chose qu'il peut prouver. Comment c'est possible, ça ? Comment peut-il nous dire, avec une assurance qui laisse pas planer le doute, qu'il est d'accord avec ça ? Où est-ce qu'il a eu ces informations ? Les informations partagées par ce naturaliste, elles datent, on parle des plaques tectoniques, les continents qui se déplacent les uns par rapport aux autres, qui forment les montagnes ou les fosses marines, elles datent de 1911, voilà, c'est la découverte des plaques tectoniques validées dans les années 60. Comment se fait-il que cette société dans sa montagne sache ça ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un autre registre d'accès, un autre champ qu'on peut appeler la connaissance. Et là, c'est plus complexe, parce que c'est pas uniquement le cerveau, le mental, l'essai-erreur, on rentre dans un autre champ de perception. Est-ce que parce qu'il est différent, il n'est pas valable, il n'est pas pertinent, il n'est pas rationalisable ? C'est la seule question à se poser. Et je terminerai par une visite qu'on a faite au CERN, là, en octobre 2023, avec les Cogui. Donc, le CERN, un petit peu un temple de la science moderne, où on projette des particules dans des anneaux de plus en plus grands et de plus en plus vite pour aller chercher l'origine, la trace de la matière. D'ailleurs, quand il les projette, il voit même pas de phénomène, il voit des traces du phénomène, ce qui est quand même assez génial. Et voilà trois physiciens qui nous accueillent, qui expliquent qu'est-ce qu'ils font comme recherche dans ce centre. Et les Cogui ne se démontent pas du tout et sortent deux graphiques et expliquent, eux, comment ils travaillent l'énergie. Waouh ! Et là, nous aurions affaire à des vrais scientifiques, mais je sauterai sur l'occasion d'explorer cette théorie. Il y en a d'autres qui ont fait ça avant. Niels Bohr, un des pères de la physique quantique, explique dans sa propre biographie qu'il a été chercher des pistes dans les Upanishads, les textes sacrés hindouistes. Ce n'est pas nouveau, mais ça vient tellement percuter notre besoin de contrôle, de maîtrise et donc de segmentation du savoir, on en revient au paradigme où c'est très compliqué d'ouvrir ce dialogue. Et ces graphiques qui sont montrés et expliqués évoquent quoi à des gens qui connaissent le sujet ? Les graphiques qui sont montrés et expliqués évoquent des points d'énergie. Il faut se rapprocher de la médecine chinoise ou de l'acupuncture sur lequel il y aurait des vibrations, des couleurs et accès à des informations. et je n'en sais pas plus parce que c'est un... Et eux savent utiliser ça. Et eux savent utiliser ça depuis des milliers d'années et se le transmettent. Et j'ai adoré la réponse d'un des physiciens qui était là parce qu'elle est clé pour moi. Je lui demandais mais alors comment vous avez vécu cette rencontre ? Il me dit moi je ne sais jamais ce que je ne sais pas. Et ça pour moi c'est un grand scientifique parce qu'il admet que la science a une part de doute qui est la seule condition pour ouvrir de nouvelles hypothèses au sujet de recherche. Il y a d'autres choses étonnantes que vous racontez dans ce périple. Il y a le fait qu'il y a une capacité aussi qu'ils ont à détecter des espèces de portes magnétiques sur le territoire ou ce qu'on appelle une porte magnétique. Il y a un point de vue sur les pierres aussi le chemin des pierres qui parle pour qui nous on voit les pierres comme des choses inertes eux non. Quels sont les autres exemples un peu marquants de ce rapport justement à la matière et au territoire qui peut être bluffant ? Il faut essayer de s'arrêter pour comprendre sur qu'est-ce qui peut bien se passer sur un plan psychique neurologique sensible lecture des choses et des phénomènes pour un jeune garçon et une jeune fille qui passe 18 ans dans le noir. C'est inimaginable pour nous. Et je me rappelle avoir croisé des lamas bouddhistes qui par une des voies la bouddhiste tibétaine forme des jeunes 9 ans dans le noir qui était sur le derrière si on peut dire de rencontrer des collègues qui ont fait 18 ans. 18. C'est important parce qu'on ne peut pas imaginer ce que ça ouvre. C'est comme si quand on fait médecine on fait 10-12 ans de médecine avant de commencer à pouvoir exercer. Là il y a quelque chose de cette nature. Alors quand on a fait pareil il faudrait reformuler la question c'était quoi ? C'est d'autres exemples de choses qu'ils sont capables de sentir et de voir et ce rapport aux minérales aussi. Donc ça leur donne un rapport à ce que nous on a appelé l'environnement la matière qui n'est pas du tout le même. Si j'osais une comparaison nous on va chercher le mystère en envoyant des vaisseaux spatiaux de plus en plus loin dans l'espace eux ils vont chercher le mystère en allant de plus en plus loin dans le mystère de la vie en soi dans le corps humain. Il y avait cette phrase qu'on a tous entendue connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes. Je pense qu'ils vivent ça à 100% au maximum de ce qu'ils peuvent faire et donc ça donne des interrogations assez surprenantes. Un jour on est au musée de quoi ? C'était au musée de Toulouse un musée bref où il y avait des pierres exposées et le monsieur qui nous avait visité le musée le musée d'histoire naturelle nous dit ben voilà ça c'est la salle des objets morts c'est des pierres. Je vois la tête complètement ahurie d'un Kogi mais ils sont fous de dire ça parce que la pierre est à l'origine de la vie et eux ils les entendent je ne sais pas si je peux dire siffler ce n'est pas la pierre qui se met à faire la l'alerte ce n'est pas ça. En fait il y a des réactions chimiques et des phénomènes qui se passent dont ils sembleraient avoir une capacité d'écoute. C'est dans un film qu'on avait tourné avec eux il y a deux Kogi qui parlent entre eux j'ai traduit ce qu'ils disaient il y en a un qui dit tu entends ce que j'entends vers ces pierres là oui j'entends ça donc ça veut dire ça. Ils ont cette sensibilité d'entendre les pierres et pour eux les pierres sont à l'origine de la vie. Et là dans ce deuxième diagnostic croisé qu'on a fait en septembre-octobre on a rencontré des physiciens qui travaillent sur la radioactivité et qui ont présenté un petit morceau de minerai d'uranium c'est assez troublant c'est une belle pierre verte, bleue, noire au Kogi et là les Kogi on connaît ce genre de pierre on travaille avec mais nous alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette présentation c'est important de le savoir les scientifiques avaient des tas de machines pour essayer de rendre visible et compréhensible la radioactivité les phénomènes de radioactivité dans le minerai et les Kogi et donc ils nous montraient ça sur les écrans de télévision et les Kogi disaient nous on fait la même chose que vous mais en voyageant dans la pierre et on se sert de cette pierre pour telle et telle chose et on ne peut pas s'en servir n'importe comment parce que poum 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 et il y a des personnes qui sont formées spécialement pour manipuler et travailler avec ce genre de minerai donc on sent qu'il y a tout un savoir incroyable qui est derrière ces propos qu'on ne peut pas balayer du revers de main mais qui vient tellement perturber nos approches que ça pose en fait la question des capacités à accueillir la créativité et le renouveau c'est toute la question de l'épistémologie c'est pas très nouveau finalement quel est le rôle de la mémoire et comment est-ce qu'ils se transmettent ce savoir est-ce qu'ils ont une une forme de science qui leur permet d'avoir une méthode en fait pour progresser dans ces recherches et comment ils se transmettent ça il y a une petite phrase qui dit dis-le-moi et je l'oublie montre-le-moi et je le retiens implique-moi et je le comprends donc c'est une pédagogie s'il fallait garder ce terme quasiment 100% sur l'expérience c'est s'il fallait le résumer à nos principes pédagogiques c'est 1 expérience 2 conscientisation de l'expérience c'est assez rigolo parce que nous on fait exactement l'inverse globalement dans nos systèmes pédagogiques donc c'est vrai que c'est des gens des jeunes qui en grammes avalent des quantités d'informations qui les recrachent au bon moment et qui n'en ont pas toujours l'intégration mais bon donc voilà il y a ce système pédagogique de l'expérience et il y a une pratique en fait tout passe par la pratique vous voulez être champion de judo il faut des heures et des heures d'entraînement pour être champion eux ils disent vous voulez écouter le territoire vous voulez rentrer dans cette dimension vous voulez être scientifique un doctorat c'est long c'est une pratique pédagogique avec des niveaux des champs d'apprentissage des disciplines c'est assez impressionnant quelque chose de très structuré dans leur processus éducatif très très structuré et qui commence très très trop je crois même c'est au niveau du fœtus parfois pourquoi ils font ce travail là parce qu'ils pensent que l'essentiel de l'éducation et d'Uccere faire surgir pour un enfant se joue dans le ventre de sa maman alors c'est pas mental le petit loulou dans le ventre il est pas en train de faire ses calculs c'est pas ça mais il reçoit plein d'informations de ce que les émotions que traverse la maman de ce qu'elle mange de ce qu'elle fait peu importe ça l'engramme quelque part ce loulou et selon d'après eux la vie vient des étoiles ils ont une très jolie phrase pour dire la rosée ce sont les larmes des étoiles donc selon le moment où l'enfant va être né telle influence pour eux les étoiles ont un rôle très important dans le moment de gestation et donc ils vont ils vont poursuivre ce phénomène en mettant l'enfant dans le noir quand il naît après la naissance et en le mettant pendant deux cycles de neuf ans dans le noir pour poursuivre cette nature d'enseignement je sais pas si je suis très clair mais dans le ventre de la maman l'enfant reçoit des informations encore une fois parce qu'elle mange qu'elle vit qu'elle traverse comme émotion et quand il est mis l'enfant quand il est né dans un espèce d'utérus naturello-artificiel que c'est évidemment pas un vrai utérus là il va continuer à recevoir des informations de la mère terre ses sons ses vibrations ses odeurs deux fois neuf ans enfin je reviens un peu sur le sujet c'est complètement hallucinant donc oui ceux qui sortent n'ont pas d'égo c'est cher payé d'ailleurs pour ne pas avoir d'égo ou plus ou quasiment pas et ils sont d'une gentillesse qui est déroutante et ont une sensibilité à tout ce qu'ils voient qui les entoure ils mettent tous dans le noir ou c'est que certains ? non non c'est juste les autorités traditionnelles spirituelles pas toutes d'accord qu'on identifie assez tôt elles sont identifiées selon les constellations selon quelle famille il veut bien que son enfant disparaisse 18 ans dans le noir selon des questions de lignage de clan parce que chez eux on ne choisit rien ça va vous paraître bizarre on est désigné par la montagne c'est à dire qu'en fonction de votre date de naissance en fonction de plein de paramètres il y a une couleur qui va vous être attribuée et à cette couleur vient une fonction dans le territoire et à cette fonction dans le territoire vient un rôle social donc tous les enfants dès le plus jeune âge on a un quartz autour du cou qui désigne ce rôle social que la nature leur a donné quand on prend la fleur dont je vous parlais tout à l'heure la silenacole c'est pas elle qui a dit moi je suis la silenne je vais donc m'installer à 3500 mètres dans les Alpes c'est un ensemble de paramètres qui ont fait que cette fleur a fleuri là et bien là c'est un peu pareil c'est un ensemble de paramètres qui va faire qu'un enfant naît pour une certaine fonction en lien avec une certaine énergie une couleur de pierre une nature de pierre une nature de territoire et derrière il y a des clans par couleur donc c'est assez complexe c'est un tissage assez complexe mais on regarderait notre société moderne avec le Sénat l'Assemblée Nationale les mines pour quelqu'un qui ne connait pas c'est très complexe alors justement quel est leur rapport d'étonnement à eux quand ils sont quelles sont les choses vraiment pour lesquelles ils ont du mal à comprendre ou qui les étonnent le plus la taille des villes et la pollution de l'air ça ça les je me rappelle une fois on était dans un bouchon avec ces panneaux qui clignotent pardon où il y a marqué ralentissez vous vous gazez roulez à 70 parce qu'il y a des particules fines quand ils vous demandent qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus que vous expliquez ça c'est des trucs qu'ils n'arrivent pas à comprendre voilà ce qui les a étonnés c'est notre violence face à la nature pourquoi cette violence ce qui nous a étonnés c'est notre ignorance des lois de la nature ça les étonne parce qu'ils disent on peut pas aller contre les lois de la nature alors ça vient sacrément percuter nos grands questionnements modernes c'est notre mode de développement pousse la terre dans ses limites les déséquilibres semblent se manifester partout on continue ou on réfléchit à autre chose et eux se disent mais si vous continuez il n'y a aucune voie pour continuer il n'y en a pas si vous ne retrouvez pas une voie d'alliance avec la nature on va tous mourir c'est une phrase de Michel Serres qu'il avait prononcée il y a assez longtemps déjà en 85 quand il avait écrit son livre pour un contrat naturel il dit nous sommes le monde nous fonctionnons comme le monde et la nature mais nous l'avons oublié le grand enjeu c'est de remettre le monde et la nature dans nos pensées dans nos actes et finalement les Kogis je ne dis pas qu'ils ont la baguette magique c'est pas ça mais ils peuvent nous nous inspirer pour faire ça il ne s'agit pas de devenir Kogis bien sûr une petite anecdote que j'aime bien on visite un parc naturel de 50 hectares à Villeurbanne qui est au bord du Rhône les Kogis parcourent le parc les élus et les responsables sont à l'écoute de leur diagnostic la première question que posent les Kogis c'est pourquoi ça s'appelle un parc et en fait tout est dit pour moi pourquoi un parc on peut l'appeler une école ça ne change rien mais ça peut amener les enfants à reconnecter à la nature le nom désigne au début c'était le verbe c'est pas les Kogis qui l'ont inventé ça va désigner une fonction et ça change tout rien que le nom qu'on va donner ils ont plein de regards comme ça qui peuvent paraître naïfs des fois mais qui éclaire qui élargisse qui ouvre et qui nous renvoie à des fondamentaux pour moi je vais restreindre encore un petit peu sur eux parce que je crois qu'il y a des parallèles aussi intéressants qui peuvent être faits avec d'autres traditions ancestrales peut-être orientales ou africaines est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu troublantes justement dans les les découvertes ou la connaissance qui a été acquise que vous avez remarqué sur un point de vue évidemment personnel mais je pense que toutes les traditions parlent de la même chose elles parlent toutes de la nature elles sont toutes connectées à la nature le deux qu'on retrouve dans le Tao on le trouve dans l'hindouisme on le trouve chez les Kogis on le trouve dans le bouddhisme cette notion d'inspire d'expire de deux pieds deux jambes du jour de la nuit de j'aime j'aime pas cette dualité cette altérité productrice de vivants et de mouvements on le trouve absolument partout sous des intitulés différents les émotions les ombres le non visible on le retrouve partout oui et même chez les aborigènes cette notion de monde d'avant duquel seraient nées les lois qui structurent le monde actuel que ce soit chez les aborigènes ou chez les Kogis il y a des lois qui permettent et qui précèdent la vie sur terre alors là aussi on se demande mais comment ils savent ça les oiseaux en pyjama dans leurs montagnes comment ils ont accès à ça et en fait ça ouvre un champ pour moi extraordinaire mon rêve ce serait que si on a vraiment un peu compris ce qui se passe on invente des formations pour nos jeunes de demain qui réconcilient le meilleur de la modernité c'est des choses formidables évidemment et le meilleur de ces sociétés là pour former à cette réconciliation et pour former à ce regard élargi sur le vivant pour essayer de faire face aux enjeux qui nous pendonnaient si on continue à segmenter à séparer à opposer on va se prendre un atterrissage sans train d'atterrissage et sans piste ça va être redoutable ils ont aussi un point de vue particulier enfin assez instruit et fort sur le rapport féminin masculin sur ces deux notions là ce serait presque j'ai presque envie de dire pire que ça ils comprennent pas pourquoi on tue et maltraite le féminin c'est la terre c'est pas le terre jusqu'à présent c'est la vie et le féminin ils vont le chercher dans là où il est présent c'est-à-dire dans le ventre d'une maman et notamment dans cet organe exceptionnel qu'on appelle un placenta c'est un organe qui a neuf mois de vie et le placenta il a un rôle très précis pour permettre l'embryogénèse c'est-à-dire la création on retrouve le principe du deux une énergie masculine le spermatozoïde qui est arrivé qui a battu tous ses copains ces millions de copains là ils trouvent le vul assis dans un canapé ils font business ok et pour ça ça se passe il y a un organe le placenta qui filtre les éléments pathogènes alors ça peut être des produits chimiques ça peut être des éléments qui vont perturber l'embryogénèse et qui laissent passer les éléments nutritifs si vous regardez vous faites un peu un zoom arrière la terre fonctionne pareil il y a neuf couches autour de la terre qui filtrent les météorites certains rayonnements cosmiques pour filtrer les éléments pathogènes par rapport à la vie sur terre et laisser passer les éléments le soleil la chaleur qui nourrissent la vie sur terre donc ce principe que j'évoquais analogique dont je ne retrouve plus le nom ça me revient les coquilles le portent dans leur corps social cet espace vide duquel tout peut surgir imaginez dans une entreprise on est confronté à quelque chose de compliqué les dirigeants n'ont pas la réponse on réunit une trentaine de personnes et selon des méthodes d'intelligence collective on fait sortir des réponses potentielles face aux problèmes rencontrés mais ça fait flipper les garçons ça qui sont souvent les managers les dirigeants des boîtes parce que qu'est-ce qu'ils vont dire la créativité l'imaginaire dont est porteur le féminin ça fait peur donc comme ça fait peur on le verrouille on n'en a pas envie on en a peur en fait c'est une énorme trouille du féminin et de ce qu'il peut apporter dans la vie le féminin par nature permet l'émergence du renouveau on a besoin de ça mais pour ça il faut lâcher le contrôle on a bien vu avec la la convention pour le climat c'était une petite tentative de faire émerger des bouts de réponses intéressantes elle valait ce qu'elle valait mais c'était intéressant de faire ça et pouf on arrête parce que ça vient trop perturber imaginons qu'on demande une seule une fois aux français comment vous percevez la situation et comment vous pensez qu'il faudrait qu'on en sorte très intéressant d'avoir un et ça c'est un espace qui ferait sortir je parle de féminin parce qu'on ne sait pas ce qui va en sortir le féminin donne la vie le masculin non il y a cette remarque cet étonnement aussi d'un des co-gui lorsqu'il voit un comité de direction dans une entreprise c'est ça ? oui il y avait une entreprise qui avait pris en charge les billets d'avion pour qu'ils viennent en France donc je les remercie et il y avait cet accord qu'il y a eu une après-midi d'échange avec leur comité de direction et effectivement l'échange était super intéressant comment on prend des décisions comment on gère des conflits voilà toutes ces questions-là qui sont des questions mal algériales finalement comment les co-gui les appréhendaient et en sortant de la réunion effectivement un co-gui me tire par la manche et me dit mais fondamentalement comment font-ils pour prendre des réunions ? j'ai dit ben pourquoi c'est quoi la question ? pour prendre des décisions il n'y a pas de femmes oui pour prendre des décisions merci il n'y a pas de femmes et s'il n'y a pas de femmes ils réfléchissent à moitié quoi ça ne peut pas être des bonnes décisions et d'un côté c'est un tel bon sens et pourtant on ne le fait pas beaucoup quand même quel est leur rapport à l'idée de progrès qui est centrale pour nous c'est-à-dire dans cette civilisation moderne maintenant très occidentalisée il y a une direction il y a des progrès omniprésents d'aller vers quelque chose est-ce que ils ont ça transposable à leur culture ? la notion de progrès elle fait appel à à la perception que nous avons du temps nous on est effectivement dans un temps linéaire où il y a hier aujourd'hui demain et demain sera mieux qu'hier dans notre vision des choses mais si on regarde bien c'est une notion de progrès qui s'applique essentiellement à la matière là j'ai sur ma droite un téléphone portable moi j'étais gamin je suis 64 ans j'ai connu les téléphones on faisait tiki 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 et voilà et on voit bien qu'il y a du progrès dans la maîtrise et la transformation de la matière ça c'est le temps linéaire par contre il y a un temps circulaire qui est celui de la conscience humaine et celui-là il y a une petite phrase qui dit les temps changent mais les comportements demeurent qu'on soit en Grèce ancienne qu'on soit chez les Coguies qu'on soit à Paris ou qu'on soit ailleurs dans le monde à Lisbonne c'est toujours et toujours et encore les mêmes questions. Sauf que elles sont redécouvertes dans un contexte peut-être technologique ou sociétal différent. Mais ça reste la même question. On les trouvait sur les cathédrales avec les petites statuaires qui représentaient les champs émotionnels, comment on les apprivoise, comment on les accueille, qu'est-ce que c'est une émotion ? Et ça donne tout son sens au mythe de la caverne de Platon, qui a été écrit si je me suis ressemblant, 400 ans avant Jésus-Christ, enfin en tout cas proposé, je ne sais pas ce qu'il en a fait de ce conte, et qu'il parle de ce voile qu'on a vis-à-vis de la réalité et le fait qu'on ne veuille pas la voir puisque, si on se rappelle un peu le mythe, il y a des oiseaux, enfin des oiseaux, des mecs, des gens au fond d'une caverne qui se réchauffent autour d'un feu et qui regardent leurs ombres projetées sur le fond de la caverne et qui pensent que ces ombres sont la réalité. Puis il y en a un qui sort de la caverne peut-être pour aller aux toilettes, je ne sais pas, et qui voit une autre réalité, un autre monde. Et quand il revient dans la caverne pour expliquer à ses potes que dehors c'est différent, c'est inaudible, ils ne peuvent pas l'entendre, et ça c'est 2500 ans, et on a exactement la même question. Qu'est-ce qu'ils font les Kogis finalement ? Ils nous sortent de la caverne et nous disent allez regardez dehors, il y a autre chose, et on ne peut pas l'entendre. On est prisonniers de nos ombres, à tous les sens du terme. On trouve le voile de Maya aussi, on trouve ça dans plein de mythes, cette idée qu'il y a une différence entre nos perceptions, ce qu'on voit et la réalité du monde. Qu'est-ce que le réel ? Et c'est très curieux, parce que quand vous dites ça à quelqu'un, il dit mais de quoi il me parle ? La réalité, elle est là, la réalité. Il y a une très jolie phrase qui vient d'un Jean Dumas, je crois, qui avait écrit ça dans La Bible et ses fantômes. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Donc si nous continuons à regarder le monde à travers nos lunettes d'hommes et de femmes modernes, on ne voit pas le monde tel qu'il est. Et les Kogis nous proposons de l'élargir. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Il dit enlevez vos lunettes et allez en prendre un peu d'autre pour regarder d'autres facettes de ce monde que nous habitons. Parce que c'est le même monde, on est tous dedans et tous embarqués dans la même aventure. Alors comment est-ce que eux perçoivent ce mouvement actuel du monde ? Avec leurs propres lunettes, bien sûr, mais quel diagnostic ils portent par exemple sur la crise écologique, la crise climatique ? Est-ce qu'ils en ont conscience ? Est-ce qu'ils réfléchissent à ces sujets-là ? Est-ce qu'ils l'analysent ? Ils ont un regard qui est assez rigolo, enfin rigolo je ne sais pas si c'est le bon terme, intéressant. Où mets-tu ton énergie ? Tu peux la mettre pour plus de destruction, plus de progrès, plus de colère, plus de transformation de la matière. Et ça pour eux, ça nourrit une énergie qui s'appelle Chikwakala, qui est l'énergie qui au final génère les cyclones, les déséquilibres, les écroulements, les éboulements de terrain, tous les déséquilibres. Où tu peux la mettre pour travailler à une tranquillité intérieure ? Ils appellent la chaîne d'où quoi ? À se mettre au rythme de la vie et des choses. Voilà. Et ils disent nous sommes confrontés à ce choix. Est-ce qu'on continue à mettre notre énergie au service du développement tel que nous le concevons ? Et on voit bien que c'est la voie qu'on a choisie. On a beau dire ce qu'on veut, il n'y a rien qui change quand même fondamentalement. On va mourir, c'est aussi simple que ça. Pour eux, c'est assez évident. Et toutes ces populations qui sont en première ligne le savent déjà très bien. Ils n'auront plus de glaciers, plus d'eau, plus de forêt. Ils sont bien partis pour. Où on a cette intelligence, cette conscience, non pas de renoncer à la modernité. C'est pour ça que j'aime bien leur approche. Il y a quelque chose d'aller chercher un peu de tranquillité. Respire, calme-toi. Et cette énergie, je ne sais pas de quoi ? Quand ils nous en parlent, ils nous disent il faudrait que vous alliez vous mettre à l'ombre sous un arbre et vous rafraîchir un peu le cerveau. Le réchauffement climatique il est dans vos têtes, il n'est pas ailleurs. Calmer le réchauffement climatique dans vos têtes, ça ira beaucoup mieux à l'extérieur. C'est intéressant de se dire ça parce que je reviens de la défense quand on voit l'agitation et c'est normal, c'est le monde des affaires, le rythme, l'échauffement quelque part. C'est nous qui le provoquons. Il y a cette phrase de je crois de Pascal, je mettrai dans les notes si je dis une bêtise, qui dit tous les malheurs du monde viennent du fait qu'on est incapable de rester assis dans un coin sans rien faire. Oui, ça renvoie à cette... Les comportements sont toujours les mêmes même si le contexte dans lequel se posent les questions change. on reste sur cette question humaine et je ne connais pas, je ne dis pas que ça n'existe pas parce que je suis loin de connaître tout ce qui se passe d'école, d'enseignement, on apprend ces deux registres. Je ne suis pas contre le téléphone. Moi, ma fille vit à l'étranger, je suis ravi de lui parler par une technologie comme ça, c'est super. Mais on est banco, banco ça ne se dit pas, on est bancal, il nous manque toute l'autre jambe. Et en fait, ce que nous disent les Coguys, c'est réconciliation, trouvons des formations, des voix. Ils adoraient former des jeunes Coguys à notre modernité comme ils adoreraient accueillir des jeunes élites de nos grandes écoles dans leur monde. Ça ferait des individus plus complets, plus ouverts, plus prêts à assumer ces enjeux. Je pense que c'est un enjeu clé de la modernité, ces nouvelles voies de formation. fondamentalement pour eux, on est dans un véritable problème de rapport au monde, rapport aux vivants, rapport aux territoires. Et c'est ça qui fait qu'on le traite mal, qu'on traite mal le monde. Est-ce qu'ils ont des pistes, ou en tout cas, est-ce que peut-être vous personnellement, en travaillant avec eux et en connaissant ce monde occidental, enfin ce monde moderne qui s'étend maintenant au-delà de l'Occident, quelles sont les pistes en fait ? Quelles sont les voies qui peuvent permettre d'une bifurcation ou un changement fondamental de rapport au monde ? Fondamentalement, nous, on a cinq pistes. La première, c'est tout va bien, on continue comme s'il n'y avait pas de problème. C'est la première voie. La deuxième voie, c'est la technologie va nous sortir, ou la science va nous sortir du problème. C'est les panneaux pour nous protéger du réchauffement climatique. Toute la voie hyper technologique. Voilà. Bon, pourquoi pas. La troisième, c'est celle à laquelle, je ne les juge pas, sont confrontées les écologies dans les grandes villes. Bordeaux, Lyon, Poitiers. Mais c'est en fait, faire plus proprement ce qu'on faisait déjà. Ça ne bouleverse pas les grands équilibres. Après, vous avez deux petits cousins germains qui sont la décroissance et la collapsologie. Ça, ce sont cinq grilles de lecture qui ne changent rien aux principes de base fondamentaux de nos corps sociaux. Les Kogi proposent un changement, ce qu'on appelle un changement de type 2, de modifier un peu quelques éléments du corps social. Un exemple, ils vont dire dans une ville, retrouvez les traces, parce que malheureusement, c'est tout ce qui reste, de la nature telle qu'elle était avant l'urbanisation et avant que vous développiez la ville. Parce que, en retrouvant ces traces, on va retrouver les bases du vivant qu'on pourrait faire ressurgir dans la nature. Ça peut être, ça se fait un peu, trouver une source qui a été bétonnée, déviée, mais lui redonner son souffle. parce que pour eux, une source, ce n'est pas que de l'eau, c'est une respiration. Ça peut être retrouver une plante autochtone qui avait un rôle super particulier. Ça peut être retrouvé par la toponymie, la trace d'un lieu qui avait du sens sur ce territoire. Et en trouvant la trace de ces arbres ou de ces lieux, faire revenir des oiseaux autochtones, essayer de retisser, de régénérer un petit peu en retrouvant la mémoire de ces territoires, remettre du vivant au cœur du territoire. Ils disent souvent, vous avez commencé à dépérir lorsque vous êtes passé du carré et que vous avez oublié le rond. Parce que le rond, c'est le cycle du temps, c'est le cycle des saisons, c'est une manière d'apprendre le monde, c'est le temps circulaire. Et vous êtes concentré sur le carré, le temps linéaire, le temps analytique. Rebrassez les deux. Et ce que je trouve vraiment remarquable, ce n'est pas parce que je les aime bien, ils ne disent pas nous avons raison, vous avez tort, le mythe du bon sauvage et du vilain civilisé. Ils disent vraiment c'est ensemble qu'on trouvera le chemin. Et il ne s'agit pas que vous deveniez Kogi, ce n'est pas ça, on s'en fiche. Il s'agit qu'ensemble on réveille quelque chose. Et donc, on a un projet de créer un laboratoire, ça s'appelle Chicoacalab, qui aurait pour intention de se dire, ok, pratiquons. Alors, sur un territoire pilote, comment on peut retrouver ces lieux et engager une résidence territoriale ? Est-ce qu'avec une école ou deux écoles, on pourrait monter ces formations pour nos jeunes quand on voit ceux qui ont un peu, quand ils ont reçu leur diplôme, la polytechnique critiquait un peu l'école qui leur avait remis ce diplôme ? Moi, ce que j'en entends, c'est une quête de sens et un pays ou une société qui n'est pas capable de donner du sens à ses enfants. C'est dommage. Donc, on pourrait réouvrir des formations qui ne rejettent pas notre histoire, encore une fois, mais qui la nourrissent, qui la font respirer, j'ai envie de dire, et qui se réouvrent à des principes de base que sont l'intelligence collective, le benchmark naturel, pour aller prendre des exemples dans la nature, la sensibilité du lien, on pourrait inventer des tas de choses. Notre monde a besoin de créativité aujourd'hui, notre monde a besoin de respiration. C'est ce que proposent les Koguil. Respirez. Donc, ça passe aussi beaucoup par le lieu, par le territoire physique. Une question qui vient, est-ce qu'il y a des, de manière intéressante, on découvre qu'il y a des choses spéciales qui se passent sur les territoires que, dans nos traditions, on va avoir estimées comme étant sacrées. Par exemple, je ne sais pas, un lieu où on aura érigé une église ou un ancien temple ou alors, je ne sais pas, Stonehenge ou des choses comme ça. Est-ce qu'on retrouve, ils parviennent à retrouver les perceptions ? Quand on a invité les Koguil à venir en France, d'abord en 2018 dans la Drôme, comme vous l'avez évoqué, puis là en 2023 sur des lieux remarquables du Rhône, de la Corse et de la région Île-de-France, on a choisi plusieurs thèmes, dont qu'est-ce que nous entendons par lieu sacré, qu'est-ce qu'ils entendent par lieu sacré, qu'est-ce qu'on entend par site à haute valeur naturelle, qu'est-ce qu'on entend par site scientifique, voilà, dont les sites sacrés, effectivement. Et là, la première découverte, alors on a pris une cathédrale, celle de Lausanne, que nous considérons, enfin en tout cas que les Suisses vont être comme un lieu éminemment sacré, et puis on a pris, ça c'était notre choix, voilà, nous on vous propose d'aller regarder la cathédrale de Lausanne, ensuite on a pris un site mégalithique en Corse, dont on ne sait pas trop dire ce que c'est dans d'autres sociétés, c'est sacré, mais ce n'est plus pour nous, ça l'a peut-être été, mais pour qui, mais pour faire quoi, c'est un peu entre les deux, et puis on leur a demandé à eux de dire, et pour vous un site sacré c'est quoi ? On a fait les trois hypothèses. Cathédrale de Lausanne, je baisse le ton pour pas que la pasteur qui nous a accueillis m'écoute, ça a été, comment on qualifiait ça ? C'était une remise, une réinitialisation, c'était surréaliste, parce qu'il nous a expliqué en quoi ce type de lieu n'était plus sacré, et comment il faudrait faire pour éventuellement le resacraliser. Et donc on avait un grand spécialiste de cette cathédrale qui a été passé à la machine à laver, et il me l'a dit il n'y a pas très longtemps, ça a complètement remodelé, remodelé sa conscience de ce lieu, cathédrale, au regard d'un territoire et de son rôle sacré, ça a complètement bouleversé sa compréhension de cette cathédrale. Après quand on est passé... Pourquoi ? Dans quelle manière ? Parce que nous on a tendance... Pourquoi ? Je vous donne un exemple simple. Deux exemples simples. Il y a la cathédrale et les Kogu nous disent c'est un super lieu pour se retrouver et peut-être communier, partager, c'est beau votre truc. Mais en fait, la cathédrale ne peut être sacrée que si elle est reliée au territoire dont elle serait la conscience. Et là, vous voyez bien que la pasteur n'est pas du tout là-dedans et que le monsieur qui nous a visités n'est pas du tout là-dedans. La cathédrale va vous relier à la montagne, à la forêt qui est là, à la source qui est là. Et ce qui était intéressant dans cette cathédrale, c'est que dans le vitrail, un des vitraux, pardon, qui sont sur la droite de la cathédrale, il y a quelque part des traces de ce que je suis en train de vous dire. Donc c'était assez fascinant. Et en dessous de la cathédrale, il y a une crypte avec des squelettes et un archéologue qui nous a fait visiter et les Coguilles étaient pétrifiées de dire mais on ne peut pas se promener au milieu des morts comme ça parce qu'il y a une velléité d'en faire un lieu touristique. Ce n'est pas possible parce que là, vous avez l'histoire de la cathédrale dans cette crypte. C'est là que vous pourriez retrouver les traces de pourquoi ce lieu est sacré. Donc ne le faites pas, ne le mettez pas en tourisme. Donc ça, c'était assez troublant. Et quand on était en Corse, les Coguilles sont devenus très joyeux. Parce que là, ils ont retrouvé des traces du territoire avant l'urbanisation. Et c'était fascinant de voir des archéologues, des anthropologues, des géologues, je crois. Je ne sais pas, il y avait une vingtaine de personnes accompagnées des Coguilles arriver sur un site mégalithique au-dessus de Sartène et des gens, une archéologue avec laquelle on a travaillé, qui travaille depuis 30 ans sur c'est quoi ce site, à quoi ça sert, avec des hypothèses, un lieu de culte, un lieu de je ne sais pas quoi, mais ils ne savent pas. En fait, ils ne savent pas. Et là, vous avez une culture contemporaine en partie de ces sites qui tout d'un coup nous explique. Alors là, il y a quand même un moment de stupéfaction. C'est une cartographie. ça sert comme ça, ce lieu-là, il sert à ça, celui-ci, il sert à là, ça fonctionne comme ça. Et ça faisait sens. Ça avait du sens. Et ça avait complètement du sens. Notamment sur une explication, ils disent, forcément, par là, il doit y avoir un autre site pareil, non ? Oui, il y en a un autre pareil. Ah oui, mais c'est normal parce qu'il permet de... Waouh ! Alors, ça a été... Une archéologue qui était là a dit, c'est comme si le passé avait surgi dans l'autre présent en nous donnant à déchiffrer. Et puis, le troisième lieu qu'eux ont choisi comme site sacré, c'est ce que nous, on appelle une source thermale. Et ils ont horreur du mot sacré. Et le mot sacré n'existe pas dans leur langue. Mais ils m'ont dit, c'est le seul mot qu'on a trouvé chez vous qui semble résonner à quelque chose de différent. Parce que vous prenez soin de cet endroit. Et c'est un endroit dont on prend soin qui a une fonction et un rôle essentiel sur le territoire. Et dans une source, le volume des bulles, les odeurs parfois, la forme dont elles sortent, plein de paramètres très concrets, lorsqu'ils regardent la source, les renseignent sur l'état des lieux du territoire. Et là, on n'était pas très loin de Clermont-Ferrand. Ils regardent la source qui est totalement abîmée dans le territoire. Il y a des produits chimiques, des tracteurs, des machins. Et ils se tournent vers un naturaliste qui était là. Ils lui demandent comment vont les volcans dans la région ? Parce que... Comment ça va les volcans ici ? Auvergne. Et il se trouve que depuis un an, les volcans d'Auvergne se réveillent. En tout cas, il y a des analyses sismiques tous les mois ou tous les deux mois parce qu'il y a une activité. Alors, je n'en connais pas l'intensité, mais qu'ils se réveillent. Donc, c'était vraiment intéressant. Et eux lisent les bulles comme vous, vous lisez un alphabet. Ce n'est pas magique. Ils ont appris ça, gamins, à lire les bulles. Donc, ils savent ce que ça veut dire. Et ça, c'est pour eux un lieu sacré puisque c'est là que la Terre respire et qu'elle nous dit des choses de son état de santé. Donc là, on va pouvoir protéger cet espace. C'est ça, un lieu sacré pour eux. On est parti loin. Non, mais c'est très bien. Mais au fond, on pourrait passer beaucoup plus de sens. J'ai besoin de ça, mais on a encore un peu de temps. On est sur une trajectoire actuelle qui accélère encore plus vers, on ne sait pas vraiment où, mais on voit un petit peu vers où ça va, vers toujours plus de virtuels. Il y a les métavers qui arrivent, il y a l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Il y a une fascination pour l'espace aussi qui revient, etc. En polluant toujours plus, en faisant toujours plus d'extractivisme, etc. Et c'est une direction qui découle des structures qu'on a mises en place. Donc ça ne semble pas vouloir s'arrêter. En fait, on ne voit pas trop comment. En parallèle, il y a aussi une résurgence de ce qu'on peut appeler un mouvement New Age qui est revenu aussi un peu à la mode. Et on voit l'émergence de néo-chamanisme parfois qui devient un peu touristique, ça devient des business. on a le retour des psychédéliques, on a le retour de certaines traditions orientales, le yoga, enfin, il y a tout un tas de choses. C'est évidemment repris par le système. Mais voilà, ça crée aussi beaucoup de confusion, j'ai le sentiment, dans la tête de beaucoup de gens par rapport à ce qui est magique, ce qui ne l'est pas. Ça, on va en mettre en question des formes de science, etc. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport à cette résurgence du New Age ? Moi, j'ai tendance à dire que nous sommes dans la société du train électrique. Quand j'étais petit, mon papa m'amenait un wagon de plus pour mon train électrique, où le moyen d'arrêter avec les piles et d'avoir un petit transformateur pour que ça aille plus vite, j'avais les yeux qui pétillaient. Et je pense qu'on n'a pas changé. Tous ces joujoux technologiques devant lesquels on s'agenouille des prolongements de nos trains électriques. Nous avons dans nos laboratoires de recherche des grands enfants qui s'amusent et qui font joujou avec leurs gros trains électriques. Et ils ont la culture cyberpunk, souvent, d'ailleurs. C'est une immaturité assez déroutante. Si on va du côté des... Alors, ça ne peut pas fonctionner. Ça va forcément arriver au bout de la piste et ça va être assez désastreux. Et en plus, on est dans un pays qui a complètement oublié liberté, égalité, fraternité, qui a un mal fou à le vivre au quotidien. J'entends. Je ne dis pas que nos institutions ne font pas des choses. Donc, les valeurs, la relation. Si on revient du côté de nos amis Kogi, c'est dur d'être Kogi. J'en parle en souriant, je les aime bien. C'est très dur. Vous devez travailler la terre, vous devez être dans le corps, vous devez être dans l'expérience dure, dans la privation. C'est hyper dur. Il ne faut pas oublier que c'est des sociétés qui survivent au quotidien. Et ces sociétés, pourquoi elles ont travaillé la paix ? Ce n'est pas parce qu'elles sont nées avec l'intelligence qu'il fallait faire la paix. C'est parce que quand on est des sociétés en survie, et c'est leur cas, la guerre est trop chère dans certains cas. Donc, il faut absolument tenir la violence à distance. C'est ça l'enjeu. C'était un livre de Pierre Clastres, un anthropologue qui est mort un peu tôt, qui s'appelait La société contre l'État. Comment créer des structures de gouvernance qui vont tenter de tenir la violence et la barbarie à distance ? C'est ça que font les Kogi. Et ça, ça passe par le corps. Ça passe par une exigence terrible. Ça n'a strictement rien à voir avec le néo-chamanisme. J'ai presque, on va dire, par respect pour les chamanes. Je ne me sens même pas de prononcer ces mots. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des humains, hommes ou femmes, qui ont des sensibilités. Oui, on n'est pas fait pareil. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des blonds, des bruns, il y a des hypersensibles et des pas du tout. Et il y a des belles histoires dont certains qu'on connaît de personnes qui ont développé cette sensibilité, qui sont rentrées en résonance avec des cultures et qui ont travaillé ces sensibilités. Est-ce qu'on peut dire qu'on est chamanes ? D'abord, ce n'est pas notre culture. Et ce que j'apprécie beaucoup chez les Kogi, c'est qu'ils disent, c'est simplement, on vient réinsuffler ou réveiller ou remettre un peu en mouvement des choses que vous avez eues chez vous dans vos cultures et que vous avez perdues. Il y a des gens, un sourcier, un rebouteux. Il y a des tas de gens qui ont ces talents, ces sensibilités qu'on considère souvent en marge de notre société, qu'on met en marge, qu'on va parfois voir en cachette parce que finalement, ils obtiennent parfois des résultats assez intéressants. Ça commence à bouger dans les hôpitaux. On se rend compte qu'un coupe-feu, quelqu'un qui coupe le feu, ça marche. Coupeur de feu. Coupeur de feu. On voit que ça commence à bouger. Mais ça fait peur, je pense. Ça fait vraiment très peur. Oui. Oui, donc ce n'est pas un mouvement a priori que vous voyez comme étant fondamentalement positif et qui va avoir une influence sur ce retour du New Age. Il n'y a pas quelque chose de profond. D'abord, dans le vrai monde chamanique, on ne décide pas qu'on est chaman. C'est généralement les autres qui vous le disent, éventuellement, qui vous disent tiens, t'as atteint ou t'as tel talent, telle compétence, telle sensibilité, c'est jamais soi qui nous désignons chaman, il n'existe pas. Alors, chez nous, c'est quand même pas mal d'autodésignation, donc ça élimine. Moi, j'ai 64 ans aujourd'hui. Il y a 4 ans, s'il fallait prendre un niveau de connaissance de la culture Kogi, j'ai été gradué, je ne sais pas comment dire, j'ai eu le diplôme maternel Kogi dans leur langue. Ils m'ont changé mon nom parce qu'en fait, le nom change quand on a... Voilà, c'est pour dire que... Intérêt de cette section. Voilà, petite section élémentaire, je commence à bouger les lettres. C'est pour dire que ces cultures-là, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas les nôtres, demandent... C'est des années d'apprentissage, des transmissions, une humilité incroyable. Par contre, ce que je crois qui peut changer le monde, c'est la réconciliation avec le féminin. Et j'ai été frappé d'une situation, de deux situations où quand le féminin est en place, le monde change. Il y en a une, historiquement, elle est lointaine. Alors, c'est des textes, c'est ce qu'on m'a raconté, je n'y étais pas. On est en l'an 1000, en Andalousie. Et là, vous avez les chrétiens, les musulmans, les orthodoxes, les juifs, tout ça, ça papote, ça travaille, ça échange, ça dialogue. C'est un shir musulman qui a dans son gouvernement un orthodoxe, un juif, un musulman, et tout se passe bien. C'est-à-dire que le dialogue est au rendez-vous. Donc, le dialogue peut être créateur de réponses. Et c'est une période de prospérité. Il se dit que ça allait du gouvernement jusqu'aux échoppes. Donc, tant que cet espace féminin de dialogue, de respect, de rencontre existe, on est plutôt dans du progrès civilisationnel, de tranquillité, de paix, de développement. Dès qu'il se perd, on rentre dans la régression. C'est-à-dire, il disait Reclus, qui avait inventé progrès, régrès. Donc, ce sont les appels féminins, ce n'est pas les femmes. Pardon ? Non, ce n'est pas forcément les femmes. Des hommes pourraient s'y ouvrir s'ils en avaient l'audace. Il y en a certains qui le font, d'ailleurs. Et si on vient plus près de nous dans l'histoire, moi, c'est une expérience qui m'a fasciné. On est peut-être 19e, fin 19e. Il y a des humains, hommes et femmes, qui sont pris dans leur campagne et qui sont envoyés dans les mines. Et à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale, conditions de travail redoutables, accidents du travail, voilà. Et dans les pires conditions de travail, de santé, de temps libre, ils inventent un truc qui structure aujourd'hui nos sociétés modernes. Vous vous rappelez ce que c'est ? Pour moi, c'est la clé de notre survie. Ils inventent la mutuelle. C'est-à-dire que des humains acceptent de mettre de l'argent dans une caisse commune sans savoir à qui ça va servir. Mais c'est prêt à. Nous mutualisons le risque. Si l'un de nos camarades a un accident, nous pouvons le soutenir. Si on n'a pas de quoi payer son enterrement, nous pouvons le prendre en charge. C'est une clé. Nous mettons de l'argent dans une caisse sans savoir à qui et à quoi ça va servir. Le commun. Imaginez que des humains soient suffisamment audacieux et courageux pour mettre de l'argent dans une caisse commune et imaginez ensemble comment on imagine la suite de l'histoire. Là, ça pourrait changer les choses. Dans un espace féminin où on ne sait pas ce qui va sortir. Je dis n'importe quoi. S'il y a 3000 donateurs, c'est les 3000 donateurs en intelligence collective qui vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent financer. Ça se fait un peu par internet et par des sites comme ça mais il n'y a pas de présence humaine, il n'y a pas de présence physique, il n'y a pas ce moment de j'ai presque envie de dire d'enthousiasme dont on sait que la racine s'est traversée par la vie pour se dire nous reprenons notre avenir en main, nous nous donnons les moyens d'écrire notre histoire. Même si c'est 3000 personnes, ça peut être énorme. Comment est-ce que eux gèrent peut-être parfois les espèces d'ambitions personnelles qui peuvent émerger ? Est-ce que c'est totalement effacé parce qu'en fait de manière systémique avec leur processus éducatif ils n'ont pas ce souci-là ? Mais c'est quelque chose qu'on retrouve qui est un défi pour toute structure humaine telle qu'on les connaît dans notre civilisation. Même quand on essaie de faire des choses en commun, il finit par y avoir des égaux qui émergent, des gens qui tirent d'allusions. Donc, le pouvoir corrompt, etc. Et parfois, on a mis en place soit culturellement, soit de manière organisationnelle des processus qui limitent ça. Est-ce qu'ils ont ça chez eux ? Est-ce que ça passe uniquement en éducation ? Est-ce qu'il y a des rites de passage qui font qu'on passe d'un état à un autre et que donc on accède à une certaine de pouvoir ? Et voilà. Est-ce qu'ils ont un point de vue sur ça quand ils nous observent ? Première chose, déjà, il n'y a pas de pouvoir centralisé. On parlait de ce livre La société contre l'État de Pierre Clast. Comment faire en sorte que le corps social garde le contrôle des organes dirigeants ? Ce serait intéressant comme réflexion aujourd'hui. Donc, il y a une telle conscience du risque de prise de pouvoir que le pouvoir est dilué. Ça, c'est vrai pour beaucoup de sociétés dites autochtones ou traditionnelles, etc. Après, oui, il y a des niveaux, ils en ont neuf, de conscience et à un moment, les noms changent et les responsabilités changent. Et pareil, si je reviens au début de la question, c'était sur comment est-ce qu'ils évitent justement qu'il y ait des prises de pouvoir par certains individus et que des égaux déstabilisent l'ensemble ? Ils ont des systèmes qui sont éducatifs. Moi, je les trouve intéressants. Par exemple, ils ont un système de nettoyage. Alors, deux choses. Ils ont un pouvoir d'accompagnement non discutable. C'est-à-dire, c'est comme si on disait aujourd'hui, je ne sais pas, Emmanuel Macron, eh bien, avant de continuer ton mandat, tu vas aller passer 15 jours avec les chamanes qui vont te nettoyer, te remettre dans l'axe, te passer à la machine parce qu'on n'est pas à l'abri de ses propres déviances. Voilà, on le sait tous. Donc, il y a un processus. Voilà. Donc, il y a un processus qui veille à te garder à une juste place. Je ne dis pas la bonne, ça, c'est moral. À une juste place. Et ça, c'est puissant. Mais pour ça, il faut la reconnaissance et ça paraît très bizarre ce que je veux dire. Il faut accepter de se soumettre à la règle. Dans toutes les traditions, vous aurez un propos qui dit la règle précède la forme. C'est une manière de dire pour faire un gâteau, il y a des ingrédients et une recette. Si tu ne fais pas la recette, tes ingrédients, tu n'y vas pas à rien. Donc, la règle, la recette garantit le gâteau. C'est vrai pour les sociétés humaines. Ce n'est pas moi qui peux dire que je suis à la bonne place. C'est l'autre qui me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi. Qui va me dire ben là, c'est un peu tout ce qu'on appelle les élections sans candidats. C'est un peu tout ce qui s'est passé avec Jacques Delors où tout le monde avait envie qu'il soit président ne parle pas de ses choix politiques mais il y avait quelque chose. Et d'ailleurs, il a eu la sagesse de ne pas le prendre. Donc, c'était peut-être un bon candidat. C'est intéressant une société qui désigne les fonctions vraiment parce qu'on pourrait dire que chez nous, c'est démocratique mais bon, on sait que ce n'est pas tout à fait le cas. Et qui désigne quelqu'un qui à un moment donné est prêt à. Donc, il y a tout un ensemble pas des épreuves mais de tests, d'apprentissages avant d'arriver dans ce genre de fonctions. c'est des gens qui sont hyper centrés, hyper calmes, ceux qui pilotent un peu ces processus et qui ont une capacité à aller voir le truc que personne n'a vu qui est assez phénoménal, qui est la question que personne n'a vu, une manière de poser les questions, une manière d'aborder le débat. Je ne sais pas si les auditeurs ou les gens qui l'écoutent ont comme référence Blueberry, mais un western de BD. Et à un moment, Blueberry, le héros, le lieutenant, doit voir Cochise, je ne sais pas qui, et Cochise, donc l'Indien, le fait attendre pendant des heures et des heures avant de prendre la parole. Il y a un peu de ça chez les Kogis. On arrive chez eux, on passe deux jours sans rien dire. Donc, l'état intérieur se calme. Une fois, on avait été avec France 3 de tourner un documentaire et donc, quand on tourne un documentaire, chaque jour qui passe, il y a le prix de la caméra, il y a le prix du cadreur, voilà, ça coûte de l'argent. Donc là, on arrive dans le village et le village est vide et le réalisateur me dit ils sont où ? T'es Cochise, ça tourne, ils ne sont pas là, va les chercher. On ne sait rien d'où ils sont. Il s'est passé trois jours avant qu'ils arrivent et le réalisateur était désespéré. Il n'empêche qu'au bout de trois jours, on était calme et là, ils sont arrivés et je ne pense pas qu'on aurait fait le même documentaire si on avait tourné comme ça dans l'agitation ou si on était un peu plus tranquille. En fait, ils nous aident à être tranquille. Ils ont une espèce de méthode où ils vont vous mettre pendant, on va dire une heure sur un caillou assis et vous devez parler sans vous arrêter et puis ils ne comprennent pas votre langue donc ils s'en fichent de ce que vous dites mais vous devez parler de vous sans vous arrêter pendant une heure. Au bout d'une heure, ils estiment que ça fait partir des énergies et des toxines. Vous vous mettez dans la rivière glacée, glacée, on est à 4000 mètres, neuf fois de suite. Vous êtes lessivé, vous êtes nettoyé, il n'y a plus d'égo. Au bout de la journée. Je ne dis pas que c'est la solution, je ne dis pas ça. J'illustre juste une pratique qui vous nettoie. Pour eux, la spiritualité, c'est qu'est-ce que tu bois comme eau et comment tu la bois puisque nous sommes composés à 80% d'eau. Qu'est-ce que tu manges et comment tu le manges. Comment tu te mets en relation avec toi et comment tu te mets en relation avec les autres et avec le mystère. Voilà, si tu peux nourrir ça, c'est qu'il y a une voie spirituelle qui s'ouvre à toi. C'est intéressant parce qu'on va quand même qu'il y a un paquet de processus qui sont certainement très anciens, qui ont une raison d'être là, qui sont mis en place, qui passent par le corps, qui travaillent sur l'égo, qui travaillent sur les organisations entre eux. Et on voit aussi toute la difficulté à prendre en compte ces enseignements si on voulait les prendre en compte parce qu'on n'a pas du tout les mêmes processus. C'est pour ça que je parle d'inventer de nouvelles formations. Il y a un peintre italien, un sculpteur italien, Pistoletto, qui parle du troisième paradis. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Il a inventé un logo comme les oreilles de Michael, une petite oreille, une grosse tête, une petite oreille. Et il dit qu'il y a eu un premier paradis qui est de vivre avec la nature. Ça ne devait pas être simple. Il ne faut pas non plus l'idéaliser. Ça ne devait être quand même pas évident. Il y en a un deuxième qui est le nôtre, qui est celui de l'artificialisation et de la transformation de la matière qui a plein de jouissances extraordinaires mais qui crée tous les déséquilibres qu'on connaît. Il lui dit qu'il faudrait prendre le meilleur du premier, le meilleur du second et retrouver une fluidité dans un troisième paradis. Finalement, c'est ça le laboratoire Chicoacalab qu'on voudrait essayer de mettre en place. C'est comment retrouver cette alliance. Vous travaillez sur l'éducation ? Comment, puisque c'est central, si on veut, commencer à essayer de voir ce que ça donnerait, de changer un peu les consciences notamment des plus jeunes âges, à quoi ça ressemble concrètement ? Qu'est-ce que serait une éducation qui pourrait prendre en compte dans nos sociétés certains de ces enseignements et quelles sont les difficultés à le faire en décalage ? Eh bien, déjà, l'enfant se sent utile dans le système éducatif et on se rend compte que même chez nous, quand l'enfant se sent utile, ça change tout. Alors, on a effectivement ouvert une école dans la Drôme, école primaire qui s'appelle Caminando, où les enfants mettent le couvert, entretiennent les locaux, font les toilettes, avec toutes les conditions d'hygiène qui vont bien, gèrent leur jardin potager, voilà, ils se sentent utiles. Donc, les enfants que guillent, les tout petits enfants, 3-6 ans, s'occupent de l'eau. Mais s'occuper de l'eau, c'est-à-dire savoir où sont les sources, leurs débits, celles qu'on peut boire, celles qui sont stagnantes, celles qui soignent, c'est vraiment connaître l'intimité de l'eau. Et quand ils arrivent à 6 ans, on leur confie l'eau au début. Comment on peut parler à l'eau, qu'est-ce qu'elle enregistre ou n'enregistre ? C'est assez hallucinant ce qu'ils savent à 6 ans sur l'eau. Et puis, de 6 à 7-8, ils s'occupent de tout ce qui est végétation, les plantes médicinales, ce qui va nous nourrir, comment on les cultive, les arbres, les différents types de textures de bois, celles qu'on peut brûler, c'est le fait qui sert à la construction, comment gérer la ressource. Ils arrivent à 12-13 ans, ils connaissent tout sur l'eau et tout sur ce qui pousse. Et après, ils passent aux animaux. Quand ils arrivent à la fin de ce que nous on appelle l'adolescence, ils connaissent par cœur leur territoire. Et là, on peut protéger un territoire qu'on connaît. On peut danser avec, j'ai envie de dire. Et puis, il y a un très fort enseignement papa-maman. J'ai une image en tête d'un papa qui emmène son fiston dans une petite rivière à lui apprendre les poissons, la vie de la rivière. Et le loulou qui ressort en fin de la prière avec les yeux qui brillent. Quel loulou qui passe une journée avec son papa dans une rivière n'est pas heureux, quoi ? Et puis, des enseignements plus génériques avec des sortes de classes, on va dire ça comme ça, faites par les chamanes qui, eux, ont des enseignements qui concernent plus la communauté, le territoire dans son ensemble, les règles de vie dans leur société, les cérémonies, les machins, les bulles. Voilà. Et quand on transpose ça chez nous, je ne sais pas le transposer, évidemment, mais quand on va s'en inspirer, moi, je le résume par une phrase, c'est comment donner envie aux enfants de ne pas aller en vacances. C'est-à-dire, ressusciter le désir. Voilà. Et comment on suscite le désir ? Et on revient au féminin et il n'y a pas d'arrière-pensée mal placée. C'est-à-dire, un espace dans lequel on peut contribuer à quelque chose. C'est pour ça que le féminin me semble sacré et vital. Comment est-ce que vous côtoyez ces deux mondes ? Comment est-ce que vous gérez ça, en fait ? Est-ce qu'il y a des pratiques que vous avez mises en place qui permettent de maintenir ses enseignements, de ne pas se faire rattraper par la machine quand on revient en ville ? Non, je me fais rattraper par la machine, mais j'essaie de mettre des ceintures et des bretelles. C'est l'humour. En fait, ça rime avec amour, un peu. Humour, amour. les Kogis, aussi chamanes soient-ils, aussi sérieux soient-ils, font toujours des blagues à trois vales. Une fois, un Kogis qui est venu en France, il m'avait demandé comment on dit bonjour, je lui avais dit en France, en français, et on dit bonjour ma biche. Et je me rappelle, c'est une cérémonie, mais une rencontre un peu sérieuse avec un maire, le Kogis avance très sérieux, bonjour ma biche. Ça s'est passé il y a 12 ans, on se marre toujours avec cette bêtise d'il y a 12 ans, ou un Kogis qui rentre au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, et qui au moment de repartir, parce que la réunion ne s'était pas très bien passée on va dire, on se serre tous la main, les gardes républicains nous saluent, et Kogis va dans un coin et prend un pelochon avec des pompons, et part. Et ça c'est un grand moment, parce que vous voyez la dame qui était en train de me dire bonjour, qui suit le pelochon des yeux avec Kogis qui l'habit sur son épaule et qui va vers la sortie, il se passe un truc. Pour la blague, il fait ça pour la blague, pour le faune, donc cette capacité à prendre du recul finalement, je crois que c'est Nietzsche qui disait que l'objet d'une vie c'est de passer de l'enfance au dromadaire, où on a tous ces problèmes hérités de sa famille ou je ne sais pas quoi, puis après du dromadaire au lion, on s'en débarrasse, puis de lion à l'enfant, c'est de retrouver la joie de l'enfance. Je crois que c'est ça qui me nourrit le plus, leur blague à deux balles, leur légèreté, leur capacité à tenir les problèmes à distance, et peut-être à ne pas perdre le cap, mais le cap c'est la vie. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur, on arrive aux questions de fin, qu'est-ce qui vous fait peur dans l'époque actuelle, et qu'est-ce qui vous donne espoir ? Ce qui me fait peur, c'est moi, de ne pas avoir la force, ou de faire plus de mal autour de moi que de bien. Je ne sais pas que je n'ai pas de la méfiance, mais des fois, on va faire des trucs, et puis en fait, on est complètement à côté de la plaque, parce qu'on fait mal les choses. Je me rappelle, quand j'étais chez les Coguilles malades, je sors de la hutte et il y avait des tomates par terre qui rampaient, et comme elles rampaient, elles pourrissaient. Et moi, je suis, je vais les sauver, ces tomates. Donc je suis parti dans la forêt mettre des tuteurs pour redresser les 30 plants de tomates. Et les Coguilles arrivent le soir et me demandent pourquoi je fais ça. Et je leur explique, en choisissant mes mots de vocabulaire pour ne pas les vexer, que je sauve leur récolte. Et là, ils me disent que s'ils ont mis ces tomates à cet endroit-là, c'est parce qu'elles dégagent un tannin très fort qui évite que les insectes rentrent dans les maisons. Donc si ça ne m'embêtait pas de tout remettre comme avant. Et là, j'ai compris à quel point notre arrogance, la mienne ce jour-là, et notre arrogance nous empêche d'écouter. Et c'est pour ça que je dis que j'essaie de ne pas faire trop de mal autour de moi en essayant de rester à l'écoute et d'arrêter de projeter. En psychosociologie, on parle de position basse, j'essaie de rester un un jardin pour ne pas me prendre trop au sérieux. On dit parfois que l'intention suit l'attention. Alors redites-le moi doucement parce que là, ça demande de la concentration. L'intention... L'intention suit l'attention. À quoi est-ce qu'il faudrait faire davantage attention ? Moi, je mettrais comme ça le silence, rire une fois dans la journée. La qualité du lien. J'aime bien cette expression qui dit la maison de mon voisin n'est pas du tout aménagée comme la mienne. Il a choisi les couleurs qui ne sont pas les miennes. Il a mis un canapé, un drôle que je ne l'aurais pas mis. Mais c'est sa maison. Je la respecte. Et peut-être même que je peux y trouver des idées intéressantes pour ma maison. Et je pense que nous sommes avant tout des êtres de lien à notre histoire, à nous-mêmes, aux autres. Et que dans le temps millimétré et mécanisé qui est nôtre, on ne peut plus consacrer de temps où c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Donc le lien, c'est notre seule liberté le lien, je crois. On peut décider d'avoir une jolie relation ou pas. Ça, c'est une liberté qu'on peut avoir. Le reste... Dernière question. Deux livres que vous conseillez de lire absolument ou deux expériences à vivre ? Deux livres. Alors, ce n'est pas un livre, celui qui m'est venu à l'esprit, c'est un vieux film d'Herzouzala. Ça marche aussi. C'est une histoire d'un capitaine de l'armée russe, on est avant 17, je crois, qui va explorer les dernières terrains incognitas, donc c'est la science, c'est la technique, c'est la cartographie dans Sibérie, et puis qui rencontre un guide nomade autochtone du territoire qui, lui, a cette connaissance sensible du lieu. et c'est comment ces deux regards-là deviennent amis et créent une amitié formidable. C'est l'enjeu de notre monde, garder les ondes de Platon et sortir de la grotte, c'est vraiment une question de réconciliation, masculin et féminin. Une expérience à vivre, je l'ai fait vivre à mon fils, partez dormir une nuit tout seul dans la nature. Et si c'est compliqué, si vous n'y arrivez pas, essayez de comprendre qu'est-ce qui se joue pour vous à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous n'y arrivez pas ? De quoi vous avez peur ? Parce que... Un droit à un duvet quand même ? Ouais, vous pouvez en essayer d'aller souffrir, vous pouvez prendre un duvet, un tarpe pour l'humidité, mais tout seul. Tout seul. Même si vous prenez quelques éléments de confort, c'est vous qui les portez, vous pouvez les prendre. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la solitude de la nature, c'est-à-dire de soi-même ? Il n'y a plus aucun machine, sollicitation extérieure qui vous échappera de vous-même. Là, vous êtes tout seul. Et qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes capable d'en être heureux et de ramener une chanson, une poésie ? Quand j'avais ça avec mon fils, à 13 ans, il est parti dormir tout seul, deux nuits dans la forêt. Il est revenu, il avait des étoiles dans les yeux. Et je pense que ça manque pour nos jeunes qu'on leur redonne de l'espoir et de la perspective. Et que ces expériences-là font partie de ce qu'on peut leur donner comme espoir. Merci beaucoup, Eric. Oh, c'était un plaisir, Julien. Oh, c'était un plaisir. Sous-titrage ST' 501